Bien, merci beaucoup, excusez-moi de mon retard, le RER a été là, j'aurais dû prévoir. Je dois vous dire d'abord que ça me fait extrêmement plaisir de me retrouver dans la faculté des sciences d'Orsay où j'ai fait mon premier cours il y a exactement 42 ans, 52 ans, donc toujours à l'heure de se retrouver ici, je vous remercie beaucoup, c'est un visage connu et d'autres inconnus ici d'avoir invité dans ce prestigieux lieu, dans ce séminaire qu'il est également, pour vous parler un peu de cette aventure de la main à la pâte, qui au fond s'est jouée autour de l'idée que si dans l'école primaire les grands slogans de la fin du 19ème siècle, Jules Ferry qui a été repris par l'UNESCO partout dans le monde jusqu'à son programme Millennium au début du 21ème siècle, il avait fait reconter, avait absolument besoin pour le 21ème siècle d'ajouter à parité avec les trois autres qui sont quand même raisonnablement acquis, en tout cas en France et dans le nombre de pays dans le monde, donc il fallait ajouter raison. Et c'est donc autour de cette idée que s'est jouée la main à la pâte, qui a pour caractéristique, quand nous sommes, on démarrait ça, de rassembler des scientifiques dont a priori rien ne semblait indiquer qu'ils puissent s'intéresser à la science enseignée en maternelle ou en primaire, compte tenu de son niveau absolument élémentaire. Et c'est cette histoire que je vais essayer de vous raconter brièvement dans un premier temps. Nous l'avons raconté à deux reprises. Alors, c'est le tout repère puisque vous m'avez demandé de faire ce récit de la main à la pâte. Quatre étapes finalement, et là il ne s'agit que de la France, je parlerai de l'étranger après. Une étape au fond de préhistoire qui a plusieurs racines. Une des racines, c'est le travail de Léon Lederman, né à New York, particulièrement sensible aux chances que l'école primaire lui avait donnée pour devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le prix Nobel de physique à la fin des années 80, il m'était en route dans les ghettos centraux de Chicago, un programme basé sur sciences et mathématiques. Alors, j'emploierai sciences au sens sciences de la nature, sciences de l'observation, d'expérimentation, Natural Science Zone, en le sens anglo-saxon, et mathématiques. Quoiqu'évidemment, pour nous Français, les mathématiques font partie des sciences. Donc, la main à la pâte, ce sont les premières, les sciences de la nature ou d'observation. Léon Lederman, lui, avait rejoint les deux en se préoccupant des taux faramineux d'abandon, de violences aussi dans ces écoles, des taux centraux de Chiepégo. Et je me souviens très bien qu'il est venu faire un séminaire au Collège de France, peut-être certains d'entre vous y étaient, en 1992, si mes souvenirs sont exacts. Nous avions également en France une préoccupation un peu parallèle. Et quand, en 1989, nous avons appris que les instituts universitaires de formation des maîtres se mettaient en place, se présidaient alors la Société française de physique, et nous avons voulu faire une petite enquête sur la place des sciences à l'école primaire en France. Sans aucun rapport avec Léon Lederman et Georges Champagne. C'est Françoise Lollibard que le bureau de la SFP a alors chargé d'une commission de travail, avec laquelle j'ai apporté la plus grande attention pendant mon mandat, et après, ensuite, et qui a remis un rapport en 1992 sur des propositions pour enseigner les sciences à l'école primaire, notant en particulier qu'elles étaient très largement, ces sciences, à l'abandon dans l'école primaire française. Et sans remonter très loin dans l'histoire, on pouvait le faire, c'est intéressant. Mais cet abandon vient finalement de deux affaires tout à fait différentes. La première, c'est les excès de pédagogie, ce qu'on a un peu assurde des années post-68 dans certaines écoles qui avaient donné le fameux livre et le scandale associé qui s'appelait « Le poisson rouge dans de l'opérier », qui était l'espèce de caricature, l'enfant devant tout redécouvrir par lui tout seul, sans maître, notamment. Et puis, par ailleurs, devant peut-être ces excès, la décision de Jean-Pierre Soledement, qui était ministre de l'éducation nationale en 1986, et qui avait dit « On revient aux fondamentaux, ce mot va avoir du succès jusqu'à d'autres jours, et il n'y a qu'une chose importante à l'école primaire, il y a de précompté. Le reste, c'est secondaire, cœur des sciences, ça n'a aucun intérêt. » Donc, le dispositif très hiérarchique, très caporalisé de l'école primaire française, à 320 000 instituteurs à l'époque, 370 000 aujourd'hui, en inclure l'école primaire, s'est aligné là-dessus et à éliminer les sciences de l'école primaire. Et ça, nous savions en 1992. Et donc, le rapport de cette commission de la SFP a mis l'accent sur un vrai problème. Il se trouve, à nouveau une coïncidence, mais en parallèle, au ministère de l'éducation nationale d'alors, un petit groupe d'inspecteurs a saisi aussi le problème en considérant que ça n'allait pas du tout. L'abandon de l'école primaire a publié un rapport auquel j'ai travaillé aussi un peu comme consultant, qui est sorti fin 1993 sur « Une situation a changé ». Mais rien ne s'est passé. Et alors, il a fallu qu'en 1992, Georges Charpakot tienne son prix Nobel, qu'en 1995, il se dit qu'il allait faire mieux que Léon Lédermann, ce qui, le connaissant, pour ceux d'entre vous qui l'ont connu, ne vous étonnera pas. Et donc, qu'il fallait aller voir ce qui se passait à Chicago, en bon scientifique, et ensuite faire mieux. Il a donc convaincu François avec vous, qui était ministre de l'éducation nationale à l'époque, d'envoyer une mission à Chicago « Regardez ». J'ai fait partie de cette mission avec Yves Kefé, et également avec Bertrand Schwartz, qui était très passionné par tout ce qui était le développement des jeunes, et en particulier des jeunes défavorisés, avec un inspecteur général de physique remarquable, qui est mort quelques jours après notre tour, malheureusement, M. Béclin, brutalement, escardiaque. Et donc, nous avons fait ce voyage qu'on a souvent appelé « initiatique », mais qui a donné lieu à un certain nombre de contresens. Parce qu'en rentrant, Georges Charpak a convaincu François Beyrou qu'il fallait faire quelque chose devant cette convergence d'analyses qui montrait, alors chiffre en main, que dans l'école primaire française, il restait un enseignement de science entre le CP et la fin du CN2, qui touchait environ 3% des classes. Chiffre du ministère. Donc ça voulait dire qu'il ne restait plus que ces fameux fondamentaux, plus de l'éducation artistique, de l'histoire un petit peu. Et une des conséquences immédiates de ce dialogue avec François Beyrou a été qu'il a décidé de faire un projet expérimental dans quatre départements. Et puis, Langue, qui était liée à Blois, la ville de Blois, a lié moi et moi. Et donc, finalement, il y a eu cinq départements, 344 classes, qui ont démarré un programme expérimental ex nihilo. Alors, on a commencé par adopter quelques modules à emprunter à Chicago. Et la main à la pâte a démarré comme ça. Nous n'avons pas vraiment retrouvé à quel moment on a appelé ce projet la main à la pâte. C'est probablement vers 1996, c'est à la rentrée 1996 que le dispositif a commencé dans ce petit nombre de classe, comme une expérience. Et très vite, un an plus tard, à peine, nous avons publié un manifeste, qui c'est quoi là, qui est là, très court, un petit livre qu'on a fait en 15 jours, pratiquement, dans lequel on expliquait les principes. Et ces principes ont trouvé une formalisation qui est toujours valable aujourd'hui, je crois, et qui était, et je peux vous en lire quelques-uns pour ceux d'entre vous qui ne les connaissaient pas. Il y avait les dix principes de la main à la pâte. Ils ont été publiés en 1998. Je l'ai commenté rapidement. Les enfants, donc c'était les enfants d'abord, observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et sensible et expérimentent sur lui. Vous voyez, ça ne commence pas par « il faut apprendre que », mais il s'agit d'un rapport direct à l'aventure. Au cours de leurs investigations, le mot a fait florès depuis, les enfants argumentent et raisonnent, donc le mot raisonnement est tout de suite là, mettent en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, donc l'idée d'un travail collectif qui était très nouvel aussi. Construisent leurs connaissances, ça c'est un peu l'impact du socio-constructivisme à la vie de Koski, qui était la façon de voir l'enseignement des sciences, une activité purement annuelle ne suffisant pas. Et ça c'est très important parce que ça a distingué le mouvement « la main à la pâte » du « Hanson » américain, qui lui, c'était « Hanson ». Alors que là, bien que le terme « main à la pâte » ait eu finalement une connotation et beaucoup de succès parce qu'il appartient à la langue commune et tout le monde le comprend, il était beaucoup plus proche des termes actuels qui sont utilisés, ce que je reviendrai tout à l'heure, de l'ouvoirie, « investigation », c'est-à-dire une attitude où les mains contribuent et la tête aussi. Après, il y a des choses plus pédagogiques, les activités proposées aux élèves par le maître sont organisées en séquence en vue d'une progression des apprentissages. Ça c'était très important aussi, c'était l'idée que la construction du pensée scientifique, même extrêmement élémentaire, même à l'école maternelle ou en CP, se fait avec des étapes allant vers plus d'attractions, de petits faits, je reviendrai aussi si j'ai le temps, vers des faits beaucoup plus structurés, construits, organisés, qui donnent des pouvoirs explicatifs plus larges quand on observe le monde. Donc, la caricature de la main à la patte qui a souvent été présentée comme telle dans les médias et qui a fait parfois un peu de mal, c'est les élèves, les enfants font des petites manips amusantes. Alors, évidemment, vous voyez que ce n'était pas du tout dans les principes. Elles relèvent des programmes, naturellement, puisque ça se passe à l'école, laissent une large part à l'autonomie des élèves. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats pédagogiques sur cette idée d'autonomie, « Est-ce que l'élève peut trouver tout seul ? Quel est le rôle de la créativité ? Quel est le rôle du maître face à l'élève ? Est-ce qu'on peut lui laisser l'emberger dans des hypothèses ? » Ça, ça a été longuement discuté. Après, il y avait un principe sur un volume minimal de deux heures. Et alors, pour faire un grand saut et arriver à aujourd'hui, dans les 3% de départ, on est probablement autour de 40 ou 50%, ceux qui ont des petits enfants qui ont des filles particulièrement autour d'eux dans les classes. Je crois qu'on a pas dépassé la moitié des classes françaises où on met en œuvre les instructions du programme officiel, c'est-à-dire, justement, ces deux heures hebdomadaires. Après, il y a un principe très important, les enfants tiennent un cahier d'expérience et écrivent avec leurs mots à eux. Et ça, la main à la pâte a été toujours très attentive à lier l'apprentissage du langage à la pratique de la science. Sur une idée symétrique que les livres d'Yves Carey ont magnifiquement illustré, qui est que, pour pratiquer la science même élémentaire, il faut une langue correcte. Par exemple, pour décrire une expérience, dire « et » c'est pas la même chose que dire « donc », utiliser le futur, prédictif, c'est pas la ainsi propement « la rigueur, la richesse de vocabulaire, l'organisation syntaxique de la science aide à l'acquisition de la langue ». Et comme les instituteurs, à juste titre, les maîtres d'école, les professeurs des écoles, aujourd'hui, sont très focalisés sur, à juste titre, apprendre la langue et le langage, eh bien, ce lien avec la science, quand il est compris et réussi, était très important pour faire comprendre que la science n'était pas dans une tournivoire, complètement isolée du reste. Et ça, ça se traduisait donc par le cahier d'expérience et par l'utilisation du vocabulaire propre aux enfants. À l'étonnement de beaucoup de maîtres, les enfants, eux, en preuve souvent d'une richesse sémantique et imaginative qui s'exprime, quand on leur fait une poésie, mais qui s'exprimait aussi devant une expérience. Par exemple, celle que je montrais tout à l'heure avec la rotation des ombres. Alors ensuite, on trouve des principes très importants dans la mise en œuvre de la main à la pâte qui ont été très féconds. Le rôle des familles, les familles où le quartier sont à solliciter pour le travail réalisé en classe, c'est-à-dire l'ouverture de l'école. La science, ça se fait partout, à la maison, les enfants font les expériences, les parents doivent être associés. Donc, toutes sortes de dispositifs ont aidé à mettre ce principe en place. Et puis, le partenariat scientifique, qui est finalement la grande leçon de la main à la pâte, c'est qu'aussi bien en France qu'ailleurs, transformer une situation médiocre, mauvaise ou inexistante d'enseignement des sciences implique une présence de la communauté scientifique. Évidemment, quand on ne pas qu'une pierre Gilles de Gênes, d'ailleurs, avait également donné l'exemple d'une implication de scientifiques connus et sensibles à ce point. Et puis, il y avait un dernier principe qui était presque indispensable dans la situation de, début de la main à la pâte, c'est fin des années 90. 320 000 instituteurs, comment les atteindre ? Nous étions une équipe du midouzaine, à peine, nous étions cinq au début. Comment les atteindre ? Avec des livres, mais ils étaient déjà bombardés de circulaires par le ministère. Et Internet est arrivé. Alors, on nous a dit, mais ça ne marchera pas parce qu'il y a 5%, on a fait des petites études, 5% des instituteurs sont connectés sur Internet. Alors, on dit, vous verrez, ça changera. Et en fait, on a été le premier site qui a ouvert en 1998, qui a été mis en même en fin 1996, à grande échelle, qui diffusait des outils pédagogiques pour le corps enseignant. Évidemment, aujourd'hui, il y en a des dizaines. Et progressivement, année après année, le nombre de connectés a augmenté. Et ça a été un outil qui a permis de répandre les ressources de la main à la pâte, les ressources pédagogiques dont font nos campagnes, nos banlieues, même à très bas coût. Donc, vous voyez qu'il y a dans les principes de la main à la pâte pas mal de nouveautés. Il y a des choses qui ne sont pas des nouveautés pédagogiques. On peut faire une histoire, je n'ai pas le temps de la faire ce soir, mais on l'a fait un peu dans le petit livre qu'on a publié en 2005, qui racontait ces dix années, on a publié pour le premier anniversaire de la décennie, qui racontait les premiers pas, et les ancêtres. Parce qu'on trouve, par exemple, dans Berkson, une magnifique page qui dit très bien tous ces principes pédagogiques d'enfants actifs, mais on doit aussi beaucoup à Célestin Freinet, à l'école nouvelle, et beaucoup d'autres ancêtres. Le problème n'était pas tellement d'inventer une pédagogie nouvelle, même pas du tout, qu'il était de trouver comment la mettre en œuvre. Et là, la grande nouveauté, ça a été l'accompagnement des professeurs. Parce que, quand on a cherché à analyser plus en détail, et l'analyse vaut encore aujourd'hui pour une large fraction du corps enseignant primaire, l'origine de cette déshérence de l'enseignement scientifique primaire en France, on a vite compris qu'il y avait deux sources. La première, elle venait de la hiérarchie, c'est-à-dire que le système est organisé avec des circonscriptions qui comprennent entre 200 et 300 instituteurs sur les écoles, et contrôlées par un inspecteur. Et l'inspecteur, il veille à faire appliquer les consignes du ministre, qui est la moindre des choses, et les consignes du ministre n'étaient pas du tout intéressés aux sciences, je l'ai rappelé. Donc, il n'y avait pas de dynamique institutionnelle. Et puis, deuxième aspect, la proposition d'une pédagogie active, dans laquelle on fait des expériences, où les enfants peuvent poser des questions, où le maître n'a pas forcément la réponse aux questions, où il est lui-même assez mal à l'aise avec une expérience qui ne donne pas peut-être le résultat attendu, mais t'es-les-mettre dans une situation très déstabilisante. Et on ne peut pas savoir le nombre de fois dans ces centaines, milliers de rencontres d'enseignants que nous avons eus, où nous avons entendu les mots peur et angoisse devant l'idée de laisser les enfants faire une expérience guidée par le maître-même. Donc, il y a vraiment, et dans les pays où je parlais tout à l'heure, la chose n'est pas du tout différente. Donc, il y a vraiment, là, une difficulté de mettre le maître dans une situation vis-à-vis d'un enseignement scientifique actif, où ils se sentent à l'aise. Le seul moyen de le faire... Donc, finalement, vous voyez, deux problèmes auxquels il fallait s'attaquer tous les deux. Donc, le premier, c'était de persuader l'éducation nationale, sa hiérarchie, ses inspecteurs de l'école primaire et éventuellement les politiques, de l'importance de l'enseignement des sciences à l'école primaire. Le travail de longue galère a répété à peu près à chaque ministre de l'éducation nationale, on en a vu huit jusqu'à maintenant, mais le travail possible. Et là, le rôle de l'Académie des sciences a été absolument déterminant. Parce que, face... Et j'en tire une leçon très... enfin, assez profonde sur ce qu'on peut faire dans le système éducatif, c'est-à-dire que il y a ces changements politiques, mais le temps de l'éducation n'est pas le temps du politique. La constante de temps d'un système éducatif, si vous donnez une impulsion intelligente quelque part, pour qu'elle fasse ses preuves, pour qu'elle s'étende, pour qu'elle obtienne le cas échéant, les moyens, pour qu'elle infléchisse les dispositifs de programmes, de formation existants. La constante de temps, c'est 10 ans. C'est pas la constante de temps du politique, c'est 2 ans, 3 ans. C'est même... c'est deux législatures présidentielles. Donc, ce type de changement en profondeur, il n'est possible que s'il est porté par une institution indépendante et dont la voix puisse être entendue. Je suis intimement convaincu que la main à la patte et les sciences auraient disparu depuis très longtemps de l'école primaire française, s'il n'y avait pas eu le rôle de l'Académie de ces présidents successifs. Bien au-delà de la personne de Jean Charpak, où vous différez au dernier. Donc, il est intéressant d'observer que l'Académie a joué ce rôle, qu'elle continue d'accepter de le jouer, j'en donnerai un exemple, mais qu'il n'y a aucune institution qui, dans d'autres domaines du savoir, porte un message avec la même force et la même continuité. Regardez par exemple les débats sur l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. Vous savez, l'association des professeurs d'histoire, qui défend une ligne qu'on peut qualifier de juste, mais peut-être aussi de corporatiste. C'est un groupe humain. Face à eux, qu'est-ce qu'on peut trouver ? La voie peut-être isolée de quelques professeurs du Collège de France. Et voilà. Et vis-à-vis de l'enseignement du français, on a une situation analogue. Moi, je crois très important que pour les changements à venir, qui sont nécessaires pour notre système éducatif, bien au-delà des sciences, on est ce type de dialogue entre des instances suffisamment compétentes et extérieures et la structure proprement politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après ces années de naissance ? Eh bien, trois étapes au fond important. Le Collège était ministre d'éducation nationale, fin des années 90, et pas du tout convaincu que la Marapatte était une bonne chose. Mais il a eu la sagesse d'interroger un inspecteur général et lui demander de faire un rapport. Et il n'a pas pris un inspecteur général de l'école primaire, ce qui aurait enterré probablement le projet, mais il a pris quelqu'un qui a fait ses premiers treuraux de recherche ici même, dans l'activement physique et solide, là-bas, avec M. Rouault, Jean-Pierre Sarman, inspecteur général de physique, tout à fait remarquable, qui a fait un rapport au ministre sur les 344 classes dont je parlais tout à l'heure, qui avait mis en œuvre depuis trois ans. Et ce rapport était extrêmement positif, mais intelligemment critique en même temps, c'est-à-dire que ce n'était pas parfait, il y avait toute une série de petites dérives, mais il a fait un rapport de bonne orientation. Le résultat a été que, d'abord, la petite équipe de l'Académie, le site Internet, s'est trouvé conforté. Et ensuite, le ministère a décidé de mettre en œuvre un plan de rénovation de la science et de la technologie à l'école primaire. Et ça, ça a été la première étape institutionnelle en 2001, en affectant une somme modeste, une quarantaine de millions de francs d'époque, à l'équipement des écoles, dans toutes les circonscriptions de France. Et pour illustrer le fait que ce genre de démarche, tout utile qu'elle soit, ne suffit pas, eh bien, nous n'avons pas de chiffres précis. Mais nous pensons que près de la moitié de cette somme a été, en fait, mal utilisée ou détournée. Par exemple, pour acheter du matériel qui n'est jamais sorti d'un armoire dans une école, qui moi-même était intervenir dans les fonds de nos provinces. Et vu le matériel, on a dit non, le professeur ne sait pas s'en servir. Ce qui voulait dire qu'en réalité, l'action d'accompagnement des enseignants était et demeure aujourd'hui absolument cruciale pour des transformations dans lesquelles ils n'ont pas le sentiment d'être capables. Et la science est certainement, de toutes les disciplines enseignées à l'école primaire, celle qui leur fait, je le répète, le plus peur. Donc, cette étape d'équipement a quand même été très utile. Et surtout, en 2002, les principes de la main à la pâte ont fait partie de la publication des nouveaux programmes de l'école primaire. Alors ça, c'était une étape très importante puisqu'il y avait une reconnaissance officielle avec des changements de mots. Par exemple, un changement majeur, c'est que le ministère n'a pas voulu employer le mot « cahier d'expérience », trop connoté Académie des sciences, on l'a remplacé par le mot « carnet d'expérience ». Il y a eu quelque chose d'amusant, tout ça. Mais les principes ont été retenus, en particulier le lien avec le langage et la nécessité de poursuivre des actions d'accompagnement des enseignants. Donc ça, ça a été la fin de la période 2004, avec cette entrée dans les programmes et puis le fait que la main à la pâte devenait une pédagogie acceptée. Vous savez qu'en France, il n'y a pas de pédagogie officielle. Le système définit les objectifs de connaissance, ou maintenant de connaissance et de compétence, avec le socle commun, mais ne définit pas d'objectif, de méthode pour les professeurs, la liberté pédagogique et de règne. Donc la procédure de la main à la pâte devenait acceptée par le ministère. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période ensuite de 2005 à 2012 ? Une extension lente, progressive, 5%, 10%, 20%, 30%, marquée par un rôle constant de l'Académie des sciences, qui en 2005, prenant collectivement conscience de l'importance de cette mission, a créé, fin 2005, une délégation à l'éducation, c'est-à-dire un service permanent, avec des moyens, qui m'ont été confiés dans un premier temps. J'ai terminé mon mandat, c'est Christian Matoff qui est maintenant le délégué. Et, fait intéressant, c'est à un mois près, ça c'est en décembre 2005, et en janvier 2006, la Royal Society a ouvert un département doté de moyens tout à fait parallèles, avec des rôles un petit peu différents, style britannique, mais, concerné par l'éducation à la science, à l'école primaire. Et, si vous regardez sur le site de la Royal Society, il y a beaucoup de rapports et de productions qui sont extrêmement intéressants. Donc, dans toute cette période, l'extension lente s'est faite, et elle s'est faite avec la production de ressources d'accompagnement des enseignants. Ayant diagnostiqué que le problème majeur des instituteurs était qu'ils ne savaient pas comment faire de la science de la manière dont on leur disait que ce serait bien de la fête, et de la manière d'ailleurs dont ils constataient l'efficacité dès qu'ils mettaient les enfants en position de travail actif, en groupe, devant une expérience très saine, en position questionnante, en position d'hypothèse, d'obcherche collective, il fallait aider les enseignants. Donc, le gros effort de l'équipe que progressivement l'Académie a rassemblé autour de ce sujet, qu'on a appelé l'équipe nationale de la main en patte, a été de développer toutes sortes d'outils d'accompagnement des enseignants. J'en cite un, parce que peut-être il est intéressant ici de le mentionner, c'est la mise en œuvre d'un accompagnement par des étudiants en fin d'études, des doctorants ou des étudiants ingénieurs. C'est l'école polytechnique qui a marqué le chemin. Yves Carey était alors directeur des études, au début des années 90, et... fin des années 90, pardon. Et pendant les six mois de formation humaine que les jeunes topains qui viennent intégrer l'X ont affaire à des services à caractère social, d'expérience sociale, l'X a affecté à la main la patte une poignée, deux d'abord, cinq ensuite, dix, aujourd'hui c'est une quinzaine chaque année, de jeunes qu'on met dans les endroits les plus difficiles, puisque c'est la règle du jeu, dans des quartiers difficiles en France, et qui pendant six mois, doivent accompagner le corps enseignant. Cet accompagnement qui ne consiste pas à faire la classe à la place du professeur, ce qui serait désastreux évidemment, puisque une fois parti, tout reviendrait comme avant. Il s'agit de mettre le professeur en position de ne plus avoir peur. C'est accompagnement, il est très efficace. Il s'est généralisé depuis, dans toutes sortes de formes. On lui a donné une charte, on appelle ça ASTEP, un compagnement scientifique et technologique à l'école primaire. Et il s'est généralisé, par exemple, dans l'exemple présent, le presse de Toulouse a décidé de donner des crédits ECTS à ses étudiants doctorants, même masters, pour accompagner les écoles de l'Académie de Toulouse, avec quelque chose de très astucieux. C'est que, si vous pensez à l'Académie de Toulouse, c'est mille départements, donc il y a des départements qui sont à l'Est et qui sont très ruraux, très loin de tout sens scientifique et dans lesquels les enseignants sont très isolés, finalement, au-delà d'Internet. Internet ne remplace jamais la présence par relation personnelle. Eh bien, ces jeunes gens qui viennent du village et qui vont faire leurs études à Toulouse, rentrent souvent dans leur village, dans leur bourg, le week-end ou des petites vacances. Et à ce moment-là, ils accompagnent les enseignants. Et puis, entre-temps, ils sont en lien avec eux. Et donc, c'est dans le presse de Toulouse, c'est 300 ou 400 l'année dernière, accompagnateurs de l'école rurale qui ont fonctionné. Et c'est évidemment une transformation complète. Alors, c'est un bénévolat en un sens, mais ils obtiennent, ils ont à présenter un certain nombre d'obligations et ils obtiennent des crédits ECTS. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs, plus que d'universités, je dois dire, Toulouse était vraiment exceptionnel de ce point de vue-là, ont adopté des principes semblables. On va citer l'école des mines de Saint-Etienne, l'école des mines de Danse, les écoles des mines en général. Et à Nantes, à Nancy, pardon, récemment, l'exemple de Toulouse a été suivi également à grande échelle. Donc, il y a là une connexion directe entre le monde scientifique et la pédagogie primaire qui est vraiment très intéressante et qui s'étend aujourd'hui. C'est un des exemples de l'accompagnement. Alors, quand même, pour évoquer Georges Harpak, voilà quelques images de nuit en France, en Chine, en bas à droite. Je reviendrai sur la Chine dans un instant. Et puis tout au début, avec Yves Carey qui est à droite, là, dans l'écriture de ce manifeste, donc paru en 2005 et en 96, l'autre livre étant paru en 2005. Alors, je reviens un peu sur l'ensemble des principes que j'ai décrits dans cette présentation rapide. Bon, pardonnez-moi, je suis tombé sur le diapo en anglais. Ça ne vous pose aucun problème. Je continue. D'abord, la première idée, c'est que la science, c'est pour tout le monde. Beaucoup de débats sur, avec l'opinion, la presse, les journalistes, etc., et le ministère de l'Éducation nationale, d'ailleurs, sur le fait qu'on a besoin de faire de la science à l'école parce qu'on manque de scientifiques, là, dès le discours sur la désaffection, etc. Et la position de la avant la Pâques a toujours été de dire « c'est pas pour ça ». C'est la science pour tout le monde, pour le futur citoyen. C'est un point qui a été très renforcé par la loi de programme sur l'avenir de l'école que le Parlement a voté en 2005 et qui a retenu pour qualifier la culture scientifique, la culture humaniste et scientifique pour, alors pourquoi ? On aurait pu imaginer que c'est pour la puissance économique du pays ou bien pour l'épanouissement personnel des enfants. Vous pouvez penser à bien des formulations. Et le législateur a retenu pour le libre exercice de la citoyenneté. Et ça, c'est certainement un impact d'Amarapha parce que je peux vous dire que dans un premier temps, le législateur avait simplement oublié de mettre le mot « science » dans la loi. On parlait de la culture humaniste, point. L'Académie des sciences en est émue et donc le texte est celui qui est passé. Mais ça donne d'ailleurs un petit peu l'idée que quand on prononce le mot « culture » dans notre pays, bien souvent, on n'entend pas la science comme un élément de la culture. Et de ce point de vue-là, nous employons très rarement le mot « culture scientifique » simplement pour ne pas l'isoler de la culture en général. On préfère des formulations comme « la science, une province de la culture », par exemple, qui dit que c'est bien un ensemble et puis la science a sa place dedans, mais sans s'isoler. Bon, pour tous les élèves, ça veut dire aussi les filles, bien sûr. Alors, le deuxième point très important, c'est la science taux. Alors, il n'y a plus beaucoup de débat là-dessus aujourd'hui parce que les travaux des neurosciences, des sciences cognitives en général, ont montré que le développement cognitif de l'enfant avec l'explosion synaptique de la connectivité... Il y a des chiffres absolument phénoménaux à l'âge de 4 ou 5 ans. C'est 100 000 synapses par seconde qui se créent. Pour arriver à 10 puissance 16 ans, 20 ans, c'est à peu près ce qu'il faut. Donc, on sait maintenant bien, il y a beaucoup de travaux, en particulier ce qui se fait à Neurospin ici avec Stanislas, de Han, et Denis Lugian, mais surtout de Han, qui s'intéresse beaucoup à l'éducation, c'est que cette période de créativité neuronale est vraiment très dépendante de la richesse des expériences sensorielles. Et donc, un des points forts de comment c'est tôt les sciences, c'est qu'elles sont source d'expériences sensorielles riches, d'observations, de mesures, de sensations, d'émotions. Et qu'en même temps, ces expériences sensorielles sont portées par des mots. On met des mots sur ce qui est vécu. Alors, la poésie le fait aussi, ou le gymnastique, d'autres manières, mais la science le fait dans un rapport au réel qui est très étroit et très intime. Et c'est à cause de ce rapport au réel que nous répondons souvent que l'outil de la main à la patte n'est pas l'outil informatique, n'est pas la simulation. Il est toujours le rapport à l'expérience, à la perception, ce qui n'interdit pas au maître d'utiliser, je l'ai souligné, internet pour leur propre travail. Donc, voilà. Donc, comment c'est tôt ? Et la relation avec la langue, j'en ai parlé. Les compétences développées, on en a aussi beaucoup parlé. Elles sont maintenant très largement reconnues. Il y a quelque chose qui a manqué dans la main à la patte et c'est un choix. C'est pour ça que je veux le commenter brièvement. Pourquoi pas les mathématiques ? C'est un choix et aussi une contrainte. En 1995, la communauté des mathématiciens était très divisée sur la bonne manière, à supposer qu'il y en ait une meilleure manière d'enseigner les mathématiques aux enfants. On avait derrière soi l'expérience malheureuse des mathématiques modernes et il s'agissait de savoir s'il fallait développer une attitude pédagogique inductive ou plutôt déductive. Autrement dit, les laboratoires de mathématiques chers à Jean-Pierre Kahn, par exemple, face à un déroulé beaucoup plus déductive de propositions. Et la communauté était très partagée. Je vais citer par exemple Alain Cohn qui était tout prestigieux, tout à fait favorable à la seconde méthode. Donc, il n'y avait pas de message clair possible de la part de cette communauté. Le second aspect, c'était qu'à cause du lire, écrire, compter, les mathématiques avaient gardé toute leur place à l'école primaire. Alors, peut-être pas comme il faudrait, mais le problème était très différent de celui des sciences de la nature qui, elles, devaient retrouver une place de rapport au réel expérimentable. Donc, comme il fallait mettre l'accent sur un lien, la Maraparte a préféré le mettre avec l'enseignement de la langue, comme je l'ai présenté, en laissant les mathématiques de côté. Aujourd'hui, par contre, nous revenons, il y en a quelques mots dans ma conclusion, sur ce lien avec les mathématiques. Alors, peut-être la leçon centrale de ces 15 ans a été que finalement, c'est la vision même de la science par les instituteurs et au-delà des instituteurs, par les familles, parce que les professeurs des écoles représentent assez bien les classes moyennes françaises, leur diversité. C'est la vision même de la science. Et que, il nous semblait, il nous semblait toujours, je suis prêt à défendre cette idée en tout cas, qu'une science qui se limitait à des collections de faits, même passionnants, on peut raconter beaucoup d'astrophysique ou de paléontologie, passionner son auditoire, n'était pas suffisante pour saisir le monde d'aujourd'hui et qu'il fallait qu'on transmette aussi quelque chose sur la nature de la science. La façon, qu'est-ce que la science, dans sa façon de regarder le monde et de le penser, a de particulier par rapport à d'autres regards possibles qu'elle n'exclut pas, mais qui ne procèdent pas de la même démarche d'hypothèse, de dénomination, d'expérience, de validation, de preuves, de doutes, etc. Et cette vision-là de la science est souvent encore aujourd'hui très absente du corps enseignant et même du corps enseignant secondaire. Simplement parce que les programmes, en tout cas jusqu'à la publication du Socle commun de connaissances et de compétence, en 2006, à la suite de la loi de 2005, les programmes étaient beaucoup plus une collection de connaissances à acquérir et de problèmes à résoudre à partir de ces connaissances qu'une compréhension plus intime de la nature du processus de pensée et de création qu'est le processus scientifique. Donc il nous semblait qu'une des choses essentielles c'était de transmettre cette vision de la science aux enseignants. Et beaucoup, beaucoup d'entre eux ont fait part, après avoir parcouru telle ou telle étape de cela, d'une grande surprise et d'un grand intérêt par rapport à cette vision. Voilà, quelques éclairages. Alors, je voudrais vous donner un exemple, simplement, de la mise en œuvre de cette pédagogie d'investigation par un certain nombre de classes et d'enseignants. Et de ce qu'on perçoit au travers de cette mise en œuvre, c'est une analyse assez approfondie qui a été faite par deux personnes de l'équipe main à la patte qui vient d'être publiée. Mais dans quel contexte ? Pour développer les ressources, généralement la stratégie de main à la patte, nous avons mis en place progressivement 3, 5, 8, puis maintenant 20 centres pilotes qu'on pourrait faire désigner comme les laboratoires, c'est-à-dire des lieux où contractuellement un groupe d'enseignants, quelques dizaines, quelques centaines, il faut un peu plus, accepte d'enseigner les sciences. Donc j'ai donné un chiffre de 50% tout à l'heure. Dans ces centres pilotes, on est plus près de 80-90% parce qu'il y a un contrat passé et quelques ressources modestes, en particulier d'outils de formation pour qu'au fil des années, l'ensemble du corps enseignant de ce centre pilote développe une pédagogie type main à la patte. Ces centres pilotes, nous les rassemblons une fois par an pour échanger des expériences et toutes les ressources qu'ils élaborent souvent avec nous, sont rendus publics et mutualisés à la disposition des autres. Alors, pour l'ensemble pilote, ici il y en a plusieurs, il y en a 3 qui sont observés, donc ça fait à peu près 200 enseignants, donc il y a une sélection aléatoire dont chacun de ses centres, et on examine comment ils mettent en œuvre la démarche, la main à la patte. Alors, vous voyez, ce qui est en clair, en jaune, c'est pour ceux qui sont très loin, la pédagogie active et l'investigation. En rouge, c'est ceux qui sont près, et en bleu, c'est ceux qui sont vraiment dans la démarche. Près de la démarche, dans la démarche et loin de la démarche. Les 3 caractères. Alors, vous voyez que la structuration des connaissances, par exemple, est quelque chose qui est relativement bien acquis. C'est-à-dire, plus de près des 9-10e des enseignants ont acquis l'idée qu'au travers des séquences successives, on structure les connaissances. Le rapport à la langue est beaucoup plus difficile. On en est ceux qui ont vraiment compris ce qui nous paraît, je crois, assez simple, mais les outils ne sont probablement pas encore suffisants. Que le rapport à la langue et la science peuvent se construire simultanément. Il y en a un petit tiers. Une moitié est à peu près à mi-chemin. La pédagogie active, c'est un peu mieux. L'investigation reste une façon de travailler difficile pour le corps enseignant, qui ne veut pas savoir à l'avance ce que les enfants vont dire, ce qu'il faut, ce qui est bien de dire, l'idée de laisser ou vers la réponse, il est souvent en difficulté. Et là où ils sont très à l'aise, c'est l'utilisation de matériel expérimental. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas spontanément attendu. C'est-à-dire que faire une expérience en classe après une formation, c'est quelque chose dans lequel ils entrent facilement. De même, la maîtrise du sujet, si on parle des saisons, par exemple, d'avoir le minimum acquis, le minimum de compréhension scientifique du phénomène. On ne peut pas penser que c'est l'électricité de la trajectoire terrestre autour du soleil qui produit les saisons, comme un jeune polytechnicien l'expliquait gravement à un professeur. La difficulté n'est pas là. La difficulté, elle est vraiment dans la mise en œuvre d'une pédagogie active d'investigation et liée à la langue. Alors, je voudrais dire maintenant deux mots, quelques mots de l'extension internationale de la Marapa. C'est quelque chose qui s'est produit au début des années 2000 de façon totalement inattendue pour nous. Nous n'avions absolument pas imaginé, en dehors de ces rapports avec Chicago, que j'ai mentionné, que les problèmes qu'on traitait en France et dont on rendait facilement responsable la réforme Chevènement de 1986, que j'ai évoqué, ou d'autres facteurs, pouvaient se poser à l'île. Et la découverte de la dernière décennie a été qu'en fait, les questions que nous posions, et peut-être les réponses que nous élaborions, se posaient partout dans le monde, dans les pays développés comme dans les pays émergents. Et ceci a conduit, année après année, et sans que jamais nous ne sollicitions un pays, en disant qu'on veut travailler avec vous, toujours en réponse à des sollicitations, à un nombre de coopérations internationales, pardon, tout à fait considérable, qui aujourd'hui touche une soixantaine de pays dans le monde, à des degrés inégaux. Alors il y a eu des moments tout à fait extraordinaires dans cette coopération, notamment la Chine, vous avez vu la photo tout à l'heure, et j'ai reçu hier, donc je vais apporter aujourd'hui un livre qui vient de sortir, en chinois, qui est publié par Madame Veiyu, qui était vice-ministre de l'éducation en Chine en 2000. Nous avons rencontré, grâce à une rencontre mise au point par Ixu, l'International Council of Science, africain, en automne 2000, et qui s'est prise de passion pour la main à la pâte, après avoir visité une école dans laquelle, il y en avait très peu à l'époque, c'est ce que je sentais, dans laquelle cette pédagogie était mise en œuvre. Et là, il vient de sortir un livre qui résume ce qui s'est fait en Chine depuis une décennie, et c'est quand même assez agréable de voir que la première page du livre figure un hommage rendu à Georges Scharpa, qui est à la main à la pâte. Alors je ne peux pas vous lire ce qui précède ou ce qui suit, mais je peux vous dire quand même que la main à la pâte en chinois, ça se traduit par « Zhou Zhongshui », ce qui veut dire « learning by doing », c'est comme ça qu'il traduit. Apprendre, ensemble, faire. Il y a l'idée de connaissance, apprendre, et il y a l'idée d'action, faire. Dans cette coopération, il y a toutes sortes de moments vraiment remarquables. L'Amérique latine en particulier, grâce à l'engagement des postes diplomatiques français, est extrêmement active et aujourd'hui, tous les pays qui sont indiqués ici et quelques autres ont des démarré des programmes à plus ou moins grande échelle autour de faire rentrer les sciences très tôt à l'école primaire. Un autre aspect de cette coopération internationale a été de ramener un regard sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur finalement les deux universaux de la main à la pâte. C'est la curiosité des enfants, qui est universelle. Au fond, quand on est dans une classe qui fait une expérience, qu'on soit en Chine, en Colombie ou en France, que c'est pareil. Et puis la science elle-même. Et comment négocier ces deux universaux avec les cultures locales, dans lesquelles évidemment l'école primaire est très enracinée. Donc nous avons beaucoup travaillé ce sujet en France, dans les quartiers de forte immigration, mais aussi dans les rapports avec les pays étrangers. Et là, il y a peut-être une chose à signaler sans forfanterie, Nico Corico, mais c'est que nos collègues de la National Academy of Science, en particulier Bruce Albert, ce qu'il connaissait certainement bien, un biologiste qui est aujourd'hui le chief editor de Science, qui s'est passionné pour les questions d'éducation, qui est, au titre de sa fonction dans Science, introduit dans cette prestigieuse revue des rubriques sur le développement de la recherche touchant à l'éducation. Dans chaque numéro, vous trouvez plusieurs pages qui portent sur l'éducation, c'est vraiment son impact. Et le programme qu'il a lancé aux États-Unis, tout à fait indépendamment d'ailleurs de l'Édorman, est marqué par une philosophie assez différente de celle de l'Édorman, sur une idée plus technologique, je dirais, d'éducation, ou si on a les bons modules pour les bons professeurs, pour les professeurs, eh bien la mise en œuvre automatique du bon module va produire le type d'enseignement attendu. Et notre conviction est un peu différente, elle est que l'éducation en particulier à l'école primaire est un subtil mélange entre ces universaux, la curiosité des enfants et l'universal de la science, et puis un enracinement très fort dans la culture locale. Et que les ressources construites pour les professeurs, les modalités de leur formation doivent négocier entre l'universel et le particulier. Et les outils que nous avons formés, pour ça, ont été très largement plébiscités, je l'ai dit à l'instant, dans la CARF, le planisphère, peut-être beaucoup plus que les outils proposés par la National Academy of Science. Je pense que c'est pas tout à fait, on n'est pas meilleur qu'eux, ils ont fait des outils absolument remarquables, nous leur devons beaucoup au début, mais peut-être la sensibilité par rapport à la réception culturelle des propositions éducatives est un peu différente. Alors ça c'est un exemple d'une proposition culturelle faite pour les classes à forte immigration magalbine en France, mais qui vient d'être traduite en anglais par l'Académie Malaisienne des Sciences et qui est utilisée maintenant dans, beaucoup dans les écoles du monde islamique, en particulier au Pakistan, avec lequel on a développé une coopération très étroite, avec l'idée qu'il faut que les enfants reconnaissent que la science moderne a des racines historiques dans lesquelles le monde islamique a joué un rôle très important. Il y a un texte magnifique que je ne l'ai pas cité ce soir, mais de Al-Famme, vous connaissez bien, qui est le grand opticien du XIIe siècle, qui en une page a écrit exactement le programme de la main à la patte. Donc encore une fois, ce n'est pas vraiment le coup. Alors peut-être, en m'approchant maintenant de la conclusion et en observant ce qui s'est passé, en particulier dans la décennie écoulée et surtout les cinq dernières années. C'est que d'un problème que nous imaginions comme hexagonal, mais qui n'était pas encore formulé de manière large il y a 15 ans, la question de l'enseignement des sciences est devenue une question absolument universel. Je vous donnerai pour preuve le nombre de rapports, je ne les ai pas tous mis loin de là, sortis sur ce sujet dans les quelques années écoulées. Voilà un rapport de l'interacadémie, qui est l'association de toutes les académies des sciences mondiales et qui a fait un très très gros travail sur le sujet. A droite vous avez un rapport de l'UNESCO qui est sorti l'année dernière sur le même sujet. Mais il y en a bien d'autres. Voilà un sorti en 2006, un programme pour la Chine 2006-2020, qui est sorti directement au sommet de l'État et c'est dans ce programme que c'est inscrit, non sans tension d'ailleurs, c'est trop long de les raconter ici, le projet de Madame Vénu, dont je vous montrais l'ouvrage à l'instant. Une analyse extrêmement fine, faite par le Neffield Foundation, dont on sait, le physicien se rappelle du programme de Neffield dans les années 80, avec Paul Blanc en particulier, l'importance qu'il a eue sur la réforme d'enseignement scientifique en Grande-Bretagne. Alors là, c'est une réflexion à l'échelle de l'Europe. En voilà un autre, en sortie en Allemagne, avec le problème, plus spécifiquement, de la désaffection pour l'enseignement des sciences, mais aussi pour les études supérieures en sciences, mais aussi pour l'opinion du public par rapport à des questions de nature scientifique, comme par exemple l'énergie ou le nucléaire. Ou encore ce rapport-là, sorti l'année dernière, à la Royal Society sur « Get the Basics Right ». C'est vraiment s'adresser aux enfants de taux pour partir sur des fondations solides. Et je passe des rapports, évidemment, toute la production autour de PISA, des rapports de l'OCDE sur le même sujet. Et puis, toutes sortes de pays. J'étais, il y a deux ans, au Costa Rica. Là, le Costa Rica s'interroge beaucoup sur son avenir avec la question des recherches naturelles. Et la ministre d'éducation du Costa Rica est venue dans une école française voir la main à la pâte. Et puis, elle a décidé d'implanter à grande échelle en s'appuyant sur l'Académie des sciences de ce petit pays, magnifique par ailleurs, un enseignement des sciences rénové suivant ses principes. Donc, vous voyez, un peu partout, ces idées bougent. Et elles bougent avec, au fond, deux grandes lignes d'interrogation qui sont distinctes, en particulier dans la présentation, dans l'opinion, dans les débats politiques, mais qui se rejoignent pour beaucoup dans les mises en œuvre concrètes. La première ligne, c'est l'intérêt des jeunes pour faire les études scientifiques avancées, le recrutement des ingénieurs, la puissance économique du pays, quelque chose que nous connaissons bien en France. Et la seconde, c'est la citoyenneté, la capacité de participer de façon raisonnée au débat public. Si je fais référence, il y a beaucoup de sénégraphes qui sont extrêmement intéressants, à une équipe de recherche qui travaille à l'Université d'Oslo depuis une décennie maintenant, et qui essaie de faire des photographies. Ce n'est pas comme PISA, où PISA fait des évaluations, mais Relevance of Science Education, le propos de ce groupe, et d'essayer de mesurer quel est l'intérêt pour les sciences et la technologie chez les jeunes de 15 ans. Donc c'est la même transgénage que PISA interroge, mais avec un propos photographique, et non pas évaluatif, ni comparatif au sens de classement. Mais là, vous avez parmi la mine de questions, une question. « Je voudrais bien faire beaucoup de sciences à l'école. » Et voilà la réponse des enfants, donc à gauche le moins possible, à droite le maximum, et en bleu les garçons, en rouge les filles. Vous voyez que c'est quand même extraordinairement parlant, et ceci, en sens, je pense qu'il y a beaucoup d'enquêtes, des compléments qui le montrent bien, ne veut pas dire que la science n'intéresse pas ses enfants. Ce que ça traduit, c'est que ce qu'ils apprennent à l'école, de la science, ou comme science, les ennuie beaucoup. Et, rebondissant sur ce mot « ennui », je pourrais mentionner un rapport de l'inspection générale récent, physique-chimie, en France, cette fois, sur le collège, dans lequel il ressort que l'image la plus prégnante de l'enseignement des sciences, chez au moins une fraction importante, genre 30-40% des élèves du collège, c'est ce même mot « ennui ». Donc, on a vraiment un problème. Vous voyez qu'ici, le problème est vraiment très, très clairement explicité. J'ai mis une flèche rouge sur la manne, parce que j'ai utilisé ça pour un séminaire à Berlin. Il n'y a pas longtemps, donc, il n'y a pas de raison de la distinguer. Alors, vous voyez, ces rapports montrent qu'il y a une préoccupation universelle. La main à la patte n'est pas la panacée. Je crois que ça nous a mis dans le bateau de la réflexion et de l'action peut-être plus tôt que certains. En ce sens-là, les intuitions de Jean Charpak étaient vraiment extraordinaires. Surtout, il est parti au combat tout seul, avec son petit drapeau. Aujourd'hui, on a des lignes de transformation à qui s'adresser à tous les élèves, et pas seulement à ceux qu'on peut marquer tôt comme de futurs ingénieurs ou techniciens. Quand le faire très tôt à la maternelle ? Comment le faire avec cette démarche d'investigation ? Il y a beaucoup de travaux théoriques, savants, didactiques, de sciences d'éducation et autres sur l'investigation, des tests, des analyses. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contestation de cette pédagogie. Au fond, on peut tenir une grande conférence internationale ou un petit séminaire dans tel ou tel pays. On aura un consensus, et ce consensus est porté par la communauté scientifique. Donc, comment, avec cette pédagogie d'investigation, dont il faut regarder les détails, et par qui ? Eh bien, par les professeurs. Donc, le point central, c'est ce qu'on peut appeler le développement professionnel, le terme que je préfère au terme d'une formation continue, parce qu'il est plus actif, plus approprié par l'enseignant, mais qui est une nécessité et pour les professeurs d'école primaire et pour les professeurs de collège. Je n'ai pas le temps d'écrire trop en détail le prolongement que depuis six ans maintenant, la main-la-pâte a fait en collège en France, à nouveau sur un modèle expérimental, une centaine de collèges aujourd'hui, donc pas beaucoup, il y en a sept mille, donc sans c'est peu, avec l'idée d'un enseignement intégré en sixième et cinquième, où on fait converger physique et chimie, sciences de la vie de la Terre et technologie. Donc, je passe sur les détails, juste pour dire que trois professeurs, chacun de cette discipline, travaillent ensemble et assurent la totalité de l'enseignement dans les trois disciplines. Ce qui fait parfois problème pour eux, on essaie aussi de les aider beaucoup. Et alors, voilà une enquête faite après deux, trois ou quatre années, enfin pour la moyenne c'est plutôt deux ans, sur une centaine de ces professeurs, en disant ce qui a le plus changé quand ils font cet enseignement intégré, qui est ici, par rapport à leurs habitudes d'enseignement disciplinaire qui lui, éventuellement, font parallèle. Et alors, regardez ces deux points-là. Mise en œuvre de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire sortir de catégories disciplinaires qui pour des élèves de sixième, surtout pour la partie qui est la plus en difficulté, c'est-à-dire 40% d'entre eux, à peu près, est absolument essentiel. Vous voyez, 80% ont découvert qu'ils pouvaient sortir de leur discipline stricte. Et puis, deuxième aspect, qui est peut-être encore plus saisissant, c'est le travail en équipe, qui est probablement une des nécessités absolues de l'école de demain, c'est-à-dire sortir les enseignants de leur travail individuel face aux élèves, mais travailler en équipe, et quand il s'agit des sciences, comment ne pas imaginer que c'est une bonne manière de travailler. Mais par contre, la démarche d'investigation, elle commence à rentrer dans les esprits puisque entre les deux catégories, il n'y a pas de différence très importante. Voilà, tout ceci pour tous les élèves, en commençant tôt, par une pédagogie d'investigation, avec des enseignants accompagnés, ne peut se faire, je crois que je peux le dire, qu'avec une participation importante du monde scientifique. et je terminerai donc par ce vœu que nous essayons de mettre en place autour de la formation continue des enseignants. Je préférerai le terme de développement professionnel. Alors, il se trouve que les investissements d'avenir viennent d'attribuer un financement assez substantiel à l'Académie des sciences pour mettre en œuvre une expansion des principes de la main à la pâte au sein d'une fondation de coopération scientifique qui s'appelle, son nom là est un peu compliqué, mais il s'appelle simplement la main à la pâte, laquelle va mettre en place avec ses fonds et des fonds complémentaires reçus d'une nébuleuse de partenaires, quatre maisons régionales de sciences et technologies au service des professeurs, c'est-à-dire des lieux où les enseignants de primaire et de collège, l'accent ayant été mis pour l'attribution de ces fonds par la problématique d'égalité des chances, qui se joue largement aux primaires et aux collèges. Donc, à la prochaine rentrée, ouvriront quatre maisons, maisons pour dire que ces professeurs doivent s'y sentir chez eux et y rencontrer, c'est un peu là le drapeau que nous grandissons, la science vivante, c'est-à-dire que ils doivent pouvoir non pas avoir des leçons sur la pédagogie à appliquer, mais rencontrer la science et en comprendre mieux la nature, de façon à pouvoir l'appliquer dans leur classe. Donc, finalement, après un appel d'offres un peu limité, d'ailleurs, à quelques candidats qui nous paraissaient avoir déjà les bases nécessaires, nous avons retenu en première ligne Strasbourg et Toulouse, donc qui sont financées de manière substantielle, les deux maisons ouvriront cet automne, et puis en seconde ligne, Clermont-Ferrand et Nancy, avec des moyens moins importants. Vous voyez que la région Île-de-France est absente. Nous n'avons pas réussi à avoir une proposition de la région Île-de-France dans ce premier tour. Donc, c'est compliqué, c'est le quart de la population française, c'est grand, où est-ce qu'il faut le faire, quelle université impliquer, donc c'est un travail qu'on a préféré commencer en province. Donc, ce projet est porté par l'Académie et sa délégation, associée à deux écoles normales supérieures, Ulm et Lyon. Et puis, beaucoup de partenaires, j'ai cité tout à l'heure l'école polytechnique, etc. Voilà, j'espère que nous réussirons cette nouvelle étape, dont le but est de transformer, de continuer l'effort à l'école primaire, on est à peu près à mi-chemin par rapport à il y a 15 ans, et de transformer en profondeur le collège. Merci de votre patience. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.